Les Ottomans Aucune autre dynastie turque n'a atteint une telle renommée et un tel pouvoir. Ils étaient autrefois la famille la plus puissante du monde. Leur État s'étendait sur trois continents. Et aujourd'hui encore, leur influence façonne le paysage de la Turquie, cœur de leur empire, des lieux de culte et des palais aux châteaux et aux stations balnéaires, les Ottomans n'ont pas été oubliés. Ils ont produit des souverains puissants qui étaient honorés par leur propre sujet et respectés avec vénération par les pays étrangers. Mais les véritables origines de la dynastie ottomane sont à peine connues. Du moins pas dans le monde occidental. Pourtant, la connaissance de la préhistoire de l'Empire ottoman est importante pour comprendre son comportement en matière de politique intérieure et étrangère. Par exemple, pour comprendre pourquoi les Ottomans ont fait preuve d'une telle ouverture d'esprit à l'égard de Byzance ou pour savoir comment les fils et les filles d'Ossmane ont contrôlé toute l'Anatolie grâce aux guerres d'une part et à une politique matrimoniale astucieuse d'autre part. En définitive, cette dynastie considérait tous les autres États comme des ennemis potentiels. Car cette tribu, qui a permis l'ascension des Ottomans au rang d'Empire mondial, a dû littéralement lutter pour sa survie pendant des siècles. En vie, discorde et trahison étaient à l'ordre du jour. Voici leur histoire, la tribu Caï. Certes, lorsque nous pensons aux Ottomans, beaucoup d'entre nous ont les mêmes images en tête. De magnifiques palais, dans les chambres ornées desquelles se prélassent des sultans bien élevés, entourés de leur harem de belles femmes et avec une armée de soldats d'élite dans leur bagage. Mais au-delà des raisins secs et des janissaires, ces souverains sont surtout connus pour leur formidable campagne de guerre. Entre les années 1299 et 1683, ils ont conquis l'Anatolie, les Balkans, la majeure partie du Moyen-Orient et une large bande de l'Afrique du Nord. En Europe, ils se sont même rendus jusqu'aux portes de Vienne. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme la supplière piussence en Eurasie. Il n'y avait aucun moyen de les contourner. Littéralement, car le blocus ottoman à Suez a incité un certain Christophe Colomb à naviguer vers l'Ouest, dans l'espoir d'assurer le commerce vers l'Inde par la mer et sans les obstacles ottomans. La découverte de l'Amérique par les Européens pourrait également être attribuée aux Ottomans dans ce sens, bien involontairement bien sûr. Cependant, l'Empire ottoman n'a pas commencé comme un empire géant dès le début, mais comme tout autre empire mondial dans l'histoire, comme une petite principauté. Au XIIIe et XIVe siècle, les Ottomans n'étaient qu'un des nombreux petits états d'Anatolie que nous connaissons sous le nom de Bellic. Pour un aperçu des Bellic d'Anatolie, cliquez sur le point et dans le coin supérieur droit de la vidéo, qui est maintenant affichée. Chacune de ces principautés était fondée sur au moins une des nombreuses tribus turques qui avaient migré vers l'Irak, la Syrie et surtout l'Anatolie après la victoire des celles de Joukid sur l'Empire romain d'Orient en 1071. Après un long et pénible voyage depuis la mer d'Aral, et une invasion mongole et plusieurs croisades plus tard, les Bellic se sont imposés comme les souverains de l'Anatolie. Un coup d'œil à la carte montre que même les Ottomans ont commencé très modestement en termes de territoire. En tant que l'une des principautés les plus occidentales, ils étaient les voisins directs de Byzance. Ce fut un acte de bravoure de la part d'Haussmann, le fondateur de la dynastie, de s'attaquer à l'Empire byzantin, qui était encore puissant à l'époque. Il a remporté une victoire surprise à la bataille de Bafoe le 27 juillet 1302, faisant de l'État qui porte son nom une puissance régionale en Anatolie occidentale. Mais on sait peu de choses sur Haussmann lui-même. Il n'existe pratiquement aucune source sur sa personnalité, sur son apparence et son curriculum vitae. Les origines d'Haussmann sont encore plus obscures. Un récit détaillé sur lui n'est apparu qu'au XVe siècle, longtemps après sa mort. Mais malgré les pièces manquantes du puzzle, nous pouvons reconstituer sa préhistoire avec un certain degré de précision historique. Les noms de ses ancêtres directs sont désormais connus de tous les enfants turcs, notamment grâce à certains feuilletons historiques turcs diffusés depuis des années sur les téléviseurs du monde entier. Mais plus on remonte dans le temps, plus la réalité et la fiction s'estompent. Dans l'historiographie officielle turque, Haussmann était un descendant tardif des Caillis. Les Caillis, à leur tour, sont une tribu d'origine auguse. Une tribu qui était différente des autres. En vieux turc, auguse signifie simplement tribu ou communauté. Entre 750 et 1050, la fédération Auguse-Yabgu a régné sur la région de la mer d'Aral en Asie centrale. Yabgu, quant à lui, était le titre d'un roi ou d'un grand prince, mais s'installait sous celui d'un camp et d'un kagan. Et nous disons fédération, car en réalité il s'agissait de 24 tribus différentes. Elles s'étaient regroupées après l'effondrement du Kaganat de Gökturk et avaient migré, très probablement, de l'Est pour chercher un abri. Les catastrophes climatiques et les persécutions politiques des puissants chinois ont également joué un rôle dans leurs décisions. Cependant, les auguses n'ont pas changé, mais ont continué à maintenir leur tradition et leur religion, teur et tangrisme, dans cette nouvelle patrie. Les hommes et les femmes étaient absolument égaux et les enfants étaient éduqués dès leur plus jeune âge à chasser les animaux sauvages. En conséquence, les garçons et les filles devaient faire beaucoup d'équitation, mais aussi apprendre à se servir d'un arc et de flèches. Ensuite, à l'âge adulte, théoriquement, chaque femme et chaque homme pouvaient être appelés en cas de guerre, et se battre contre les ennemis. On ne peut nier une certaine militarisation, mais cela n'est pas surprenant compte tenu du paysage parfois aride et des États voisins. La guerre mobile était l'une des forces des auguses. Les tactiques de « hit and run » étaient monnaie courante. Mais le grand nombre de réservistes potentiels signifiaient que ces Turcs pouvaient également affronter de puissantes armées des environs. Parmi les 24 tribus, une tribu particulière était appelée « caillis », ce qui signifie « puissant ». Leur tanga, une sorte d'emblème commun à toutes les anciennes tribus et États turcs, mongols et uniques, représentait un arc avec une flèche armée. Les caillis, comme tous les autres Turcs auguses, étaient des semi-nomades qui vivaient de l'élevage du bétail et participaient au commerce animé le long de la route de la soie qui traversait le territoire auguse. À l'intérieur, chaque tribu vivait selon ses propres règles. Mais à l'extérieur, les 24 tribus devaient agir comme une seule. C'est la différence cruciale avec les belliques d'Anatolie, qui se battent parfois entre eux, souvent les uns contre les autres. Les villes connues des Auguses étaient sabrants, sitains, carnaques et autres rares. Depuis la capitale yénique, ils ont mené de nombreuses guerres contre le voisinage et les raids n'étaient pas rares. Pendant longtemps, ils ont également résisté à toutes les invasions. La politique étrangère des Auguses se concentrait sur les Chinois, qui revendiquaient fortement l'Asie centrale après la disparition des Geuk turcs et sur les Arabes. Le califat abbasside était également dirigé par des non-arabes, mais la culture moyen-orientale et surtout islamique était tout simplement étrangère aux Auguses. À maintes reprises, les chefs de guerre abbassides attaquent la fédération et à chaque fois, les Turcs parviennent à repousser les envahisseurs. Dans le Nord, ils étaient à nouveau confrontés à des parents, nous devrions dire des cousins, d'origine turque, mais qui ne voulaient pas partager les terres ou les richesses avec les Auguses. La fédération Kimèque-Kypshak et les Carlucs représentèrent longtemps la plus grande menace des autres peuples turcs, jusqu'à ce que les Karakanides, également turcs et islamisés, apparaissent à l'est et annexent la Transoxanie. Et à l'ouest, le long de la côte de la mer Caspienne, les Auguses affrontaient les Khazars, un autre peuple turc dont l'élite politique et peut-être les sujets s'étaient convertis au judaïsme, offrant ainsi un point d'ancrage important contre l'expansion arabe dans le Caucase. De toutes les choses, la politique étrangère a marqué la fin de la fédération Augus-Yabgu. En effet, les Kimèques et les Karakanides, les nouveaux voisins des Auguses, sont entrés en conflit militaire les uns avec les autres. Bien que les Auguses aient commencé comme une fédération relativement modeste, dont l'existence était la priorité absolue pour toutes les tribus, ils étaient désormais très actifs en politique étrangère. Ainsi, en 985, ils ont aidé les Russes à détruire le peuple turc des Khazars lors d'une attaque conjointe. Mais maintenant, les 24 tribus étaient divisées dans leur attitude. Certaines d'entre elles voulaient se ruer du côté des Kimèques, leurs frères tangristes. D'autres voulaient rester en dehors du conflit. Mais la tribu kinik, au moins, voulait se ranger du côté des Karakanides, de leurs compatriotes musulmans. Comme les kinik sont une minorité religieuse dans la fédération et que leur chef Selku a de grandes ambitions, ils entrent en conflit avec les autres tribus. Selku a persuadé sa tribu d'émigrer de Transoxanie et des milliers de turcs Auguz ont délibérément quitté leur patrie pour la première fois. Quelques décennies plus tard, Selku et surtout son fils Turule ont remporté de tels succès militaires contre les États musulmans du Moyen-Orient que l'Empire Sel de Joukid s'est imposé comme la principale puissance de la région. Mais progressivement, les autres tribus Auguz s'installent dans la région, y compris les Khaiis. Leurs traces se perdent ici. Après la conquête de l'Anatolie par A.L.P. Arslan et Melik Shah, les grands sultans celles de Joukid, de nombreuses tribus Auguz se sont installées dans l'ancien Empire byzantin. En raison des raids mongols du XIIIe siècle, même les dernières tribus ont été contraintes de quitter l'Asie centrale, l'Iran et l'Anatolie orientale. Par conséquent, les premiers bélics se trouvaient également en Anatolie occidentale, coincés entre Byzance à l'ouest et les mongols à l'est. En 1234 et 1235, les Khaiis y sont également installés. Le chef des Khaiis s'appelait Erturul. Jeune homme, il s'est battu avec les autres bélics contre Byzance et les mongols. Les Khaiis entretiennent de bonnes relations avec les selles de Joukid de Rome, les successeurs des grands selles de Joukid, ainsi qu'avec toutes les autres principautés de la région. Petit à petit, ils ont accru leur sphère d'influence, mais toujours en tant que partenaires mineurs dans une coalition plus large. Après la bataille de Pazarieri en 1231, par exemple, les guerriers d'Erturul ont combattu aux côtés d'Aladdin Khaiqobad, sultan des selles de Joukid du Rome, contre les Byzantins. En remerciement, Khaiqobad a alors accordé à Erturul la ville de Dorilaeum, l'ancienne esquizir. Plus tard, il a également obtenu ce gu. Cette localité est ensuite devenue la capitale de la principauté sous le fils d'Erturul, nommé Osman. Erturul a probablement vécu jusqu'à l'âge de 90 ans et a vécu pour voir son fils élever le prestige de sa famille. Mais Osman est considéré comme un dirigeant encore plus ambitieux. Il a réussi à tripler le territoire de la famille d'Erturul. D'autres villes comme Bilsik et Guynuk sont incorporées à la principauté. En outre, Osman a combiné ses politiques intérieures et extérieures. La doctrine de l'Istimalais, qui garantit la protection des sujets étrangers dans son royaume, le rend populaire auprès des résidents chrétiens. Comme le bellique Germillampi de plus en plus les colonies chrétiennes à cette époque, Osman combine sa doctrine avec ses ambitions et entreprend des actions militaires contre ses voisins. En 1324, son empire s'étendait sur quelques 18 000 km². Progressivement, il obtient la souveraineté sur les selles de Joukite du Rhum, les Mongols et les Byzantins, dont l'influence en Anatolie diminue. Osman est le premier des baies d'Anatolie à s'appuyer sur une armée permanente et à concéder ses fiefs à ses connaissances, fonctionnaires et militaires ayant rendu des services à la guerre. Outre un plus grand attachement des sujets aux baies, cela a également permis d'établir une installation permanente des Turcs dans cette partie de l'Anatolie. Le mode de vie semi-nomade a progressivement pris fin. d'Osmann à Mehmet, le conquérant de Constantinople, le chemin était encore long. Tout comme le Cahy autrefois, ses descendants, que nous appelons ottomans, ont dû tenir bon contre vent et marée pour rester en vie. Les seigneurs de guerre de l'Est et les croisés de l'Ouest leur rendaient la vie difficile. Et pourtant, ou précisément à cause de cela, l'ascension des ottomans ne pouvait guère être arrêtée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501